... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 à l'instar du Christ, serviteur itinérant. Le prêtre est appelé à aller partout où l'évêque l'envoie, sinon où le besoin pastoral s'y prête. L'efficacité de l'envoi ou de la mission dépend de la disponibilité du cœur à l'esprit saint. Sans ouverture à l'esprit saint, il ne peut y avoir d'aboutissement de la mission. Elle est jugée terne, languissante et sans lendemain. Mgr Claude a également fait évocation de sa devise épiscopale qui détermine le sens de son engagement dans ce temps-ci. Elle est extraite de l'Épître de Saint-Paul à titre au chapitre 3, verset 5 et a pour stipulation poussé par ta seule miséricorde. Mgr Claude a mis en exergue la dimension phénoménale de la miséricorde de Dieu qui censait se soustrait au retrait et se déploie à profusion sur l'homme. Cette miséricorde suscite en nous l'espérance laquelle nous permet d'envisager avec sérénité notre présent et notre avenir, d'entrevoir le ciel qui est déjà à l'œuvre et répandu dans nos cœurs. Quatre symboles accompagnent la devise épiscopale de Mgr Claude. Le cœur, le souffle, l'encre et la fleur d'Ulysse. Le cœur est le symbole de la miséricorde. Nous sommes invités à être des hommes et des femmes de cœur capables de communiquer ce que le Seigneur opère aux plus intimes de nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le souffle est le symbole des vents qui traversent de part en part le diocèse de Gaspé à cause de la proximité avec la mer. L'encre symbolise les pêcheurs de son diocèse qui quotidiennement entretiennent les activités lucratives sur la mer. La fleur d'Ulysse est liée à la grande dévotion que Mgr Claude a à l'égard de Saint-Joseph. Mgr Claude a également présenté les difficultés qui émaillent le diocèse de Gaspé. Le nombre insignifiant de prêtres par rapport aux besoins de l'heure est un handicap à une pastorale viable et efficiente. Un prêtre va jusqu'à administrer quatre voire cinq paroisses en même temps. L'aracteur des prêtres autochtones contribue à renforcer une dépendance extrêmement radicale vis-à-vis de l'extérieur. Le diocèse de Gaspé a renchéri Mgr Claude, je cite, ne peut qu'exister qu'avec le concours des prêtres fidéodonumes. Le diocèse de Gaspé ne compte jusque-là qu'un prêtre originaire de Gaspéji. À ces difficultés vient de s'ajouter l'appauvrissement en ressources humaines, le vieillissement de la chrétienté dont l'âge varie entre 70 ans et plus. Ce vieillissement entraîne à un appauvrissement matériel. L'église du Canada s'appauvrit grandement et rapidement. La pandémie du Covid-19 y a contribué amèrement. Après cette communication, le tour a été donné aux traditionnels questions-réponses entre Mgr Claude et l'auditoire. Deux questions formulées par le professeur Wilfrido Sebi ont tenu en allée de l'Assemblée. La première a porté sur l'engagement des fidèles laïcs dans la vie du diocèse de Gaspéji et la seconde sur l'apport de l'État dans la construction des églises au Québec. Mgr Claude, prenons la parole, a souligné le rôle prépondérant des fidèles laïcs dans la vie de l'église québécoise. Ils sont depuis des décennies regroupés en une corporation appelée Les Fabriques. Cette corporation a un pouvoir décisionnel et réel sur l'église québécoise. Sa mission est d'assurer la coordination de la préoccupation de la santé, particulièrement financière, mais aussi de la préoccupation de l'entretien des lieux et d'appuyer la pastorale. Concernant la deuxième question, Mgr a clairement énoncé le principe de la séparation des pouvoirs entre église et État, sauf pour l'église en concordat, décrété patrimoine national. La subvention de l'église par l'État est de 70%. Cet échange terminé, il s'en est suivi la traditionnelle photo de famille. Le tour est ensuite venu à l'abbé Bienvenu Kimbengui pour la deuxième communication de la journée. Elle a porté sur la présentation de la première partie du livre 3, qui a pour titulature l'orthodoxie financière et la gouvernance. Ces deux maîtres mots sont les objectifs clairement affichés par l'économat d'Osses. Pour atteindre ces deux objectifs, le présent directoire a mis en place une nouvelle organisation administrative, à savoir un organigramme des fiches descriptives des postes, un manuel de procédure. Après cette communication de l'Ave Bienvenu Kimbengui, le relais a été fait par un membre du conseil d'Osses 1 pour les affaires économiques pour la troisième communication de la journée. Elle a porté sur la présentation de la deuxième partie du livre 3, ayant pour intitulé les ressources. L'économat d'Osses 1 est l'instance maire de la gestion des ressources. Cette deuxième partie du livre 3 du présent directoire contient neuf articles et trois thèmes. La quatrième communication de la journée a été faite par l'abbé Mwanga Priva. Elle a porté sur la présentation de la troisième partie du livre 3 du présent directoire, ayant pour titulature les dépenses. Cette quatrième communication terminée, il s'en est suivi l'Angélus et il pose café de 15 minutes. De retour dans la salle, la tribune a été accordée à la Caritas, à la radio magnifique 4 et au père Casimir pour des points d'information. L'archevêque a ensuite procédé à la baisse de rideau de la journée par la bénédiction finale. Débutée à 8h30, la session de la troisième journée a pris fin à 13h. Voici succèdement présenté le compte rendu de la troisième journée. Je vous remercie. Merci à l'abbé Prisque pour ce compte rendu. On nous fait savoir que l'économe général ne nous a pas encore rejoints. et donc en attendant qu'il fasse son entrée dans la salle, si le chargé du patrimoine est là, il peut nous prendre la parole. Bonne journée à tous. Ce n'est pas une communication, juste quelques points d'information, bien sûr. Chers frères et sœurs, nous avons été nommés par l'archevêque et l'équipe patrouille a été mise en place il y a quelques mois. Et nous attendions la feuille de route pour comprendre et connaître les limites de nos interventions. Et je crois que nous avons eu hier les limites de notre action qui ont été fixées par les directoires et que nous nous attelons désormais maintenant à travailler en suivant les directoires qui ont été évidemment commisées hier. Pendant ce temps, nous ne sommes pas frais les bras avec l'archevêque et la commission. Nous sommes attelés aux urgences, notamment les questions liées aux contentieux terriens. de l'abbé Wamba à Kintélé et nous sommes vraiment concentrés sur le terrain de Congo-Chine et ça fait bien que je vous parle avant que l'abbé Kono ne vienne nous faire le coin. Hier, j'ai eu l'intuition de visiter encore ce terrain et je voulais vous faire voir quelques vidéos pour que nous puissions nous rendre compte de l'étendue, évidemment, de la mission ce qui nous attend car le quartier Congo-Chine comme il s'agit de Congo-Chine s'étend et quand j'ai fait une sociologie urbaine aux étudiants je me rends compte que la ville s'étend vite et l'église suit tardivement le rythme de l'étendue de la sociologie urbaine. Alors, il faut maintenant que nous prenons les choses en main. Je vous laisse suivre la vidéo du terrain de Congo-Chine. Voici la route qui mène au Congo-Chine. Un quartier habité déjà. Un quartier déjà avec toutes les infrastructures, tous les services. L'accès est facile. et c'est au terminus de Congo-Chine. il y a une école primaire là, bien construite. C'est à ce virage-là que nous prenons pour aller sur le terrain de Congo-Chine, là où il y a le terrain, le neuf terrain de l'église. C'est ça l'éternus. Après, là, nous prenons la route qui mène vers... Voilà. Voici la déventure de cette... Voilà. Mais de cette poubelle-là sortira une église au nom du Seigneur. Voici. Voilà. Voici le terrain et nous allons... C'est un terrain de neuf parcelles. Il y a des gens déjà, oui, qui se promènent là. mais vous allez bien voir l'étendue après. Les maisons sont toutes autour du terrain de... Cette maison, la petite maison-là est à l'intérieur du terrain parce que là, c'est le neveu du propriétaire en attendant que nous puissions... Voilà. La photo... La photo nous permettra de bien comprendre l'étendue du terrain. Dans la photo, ça fait une autre vidéo. Prenez la photo plus tôt. Donc, c'est un terrain de neuf parcelles sur... Voilà. Ça, c'est ça. Vous attendiez ça. Voilà. Voilà comment... Parce que là, c'était pas... Voilà. Voilà le... Voilà. Le neuf parcelles. Voilà. Les neuf parcelles. Voilà. Voilà. Les neuf parcelles. De 20 mètres sur 20. Ça, c'est l'entrée. Ouais. Voilà. Vous comprenez que c'est un quartier habité et jusqu'à présent, il n'y a pas une présence de l'église. Il va falloir que nous puissions rattraper le retard pour que d'ici quelques mois, nous puissions marquer une présence de l'église à travers une communauté vivante et que d'ici quelques années, nous puissions aussi avoir une église en bonne et due forme dans ces milieux-là. Parce que la population de ce quartier trouve autour de l'église de 5 000 personnes. Alors, nous sommes en retard, frais et soeurs, faisons un effort de répondre à cette langue de solidarité que l'archivèque nous a demandé. Nous croyons que à partir de novembre, nous aurons fini déjà avec la dette. Le père Gronome est là, il peut venir nous faire là. En fait, c'est moi qui invite à prendre la parole. Je suis désolé, je suis désolé. En fait, il vient collaborer avec ce que j'ai dit. Merci pour le rétificatif. Je vous en prie. Excellence, mon Seigneur, chers pères, conseils épiscopales, chers confrères prêtes, chers et soeurs, bonjour. Présentons de vous exclure parce qu'il fallait régler quelques coquilles les dernières minutes. Alors, je vous fais le compte rendu de la quête relative à ce grand projet d'acquisition du terrain dans le quartier Congo-Chine pour ce mois de juillet 2023. pour les paroisses et par ordre croissant. Paroisses Sainte-Anne du Congo 2 millions 2 millions 179 800 Paroisses Cathédrale Sacré-Cœur 2 millions 20 000 francs Paroisses Saint-Jean-Marie-Biané 1 million 825 425 Paroisse Saint-Pierre-Clavert, 1.700.175. Paroisse Saint-Michel de la Base, 1.646.600 francs. Paroisse Saint-Esprit de Mungali, 1.629.025 francs. Paroisse Saint-Michel de Ngangouni, 1.562.000 francs. Paroisse Saint-Quisito, 1.562.000 francs. 1.548.350 francs. Paroisse Saint-Augustin de la Thiemé, 1.463.600 francs. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talangaï, 1.301.500 francs. Paroisse Notre-Dame de Victoire, 1.250.000 francs. Paroisse Saint-François d'Assise, 1.212.575 francs. Paroisse Saint-Pudis de Lomès, 1.203.100 francs. Paroisse Saint-Charles-Lwanga, 1.101.000 francs. Paroisse Saint-Hurita de Moukondo, 1.055.000 francs. Paroisse Ndonamari, 1.022.950 francs. Paroisse Sainte-Bernadette de Casis, 1.6450 francs. Paroisse Saint-Paul de Madibou, 953.375 francs. Paroisse Saint-Benoît de Ngangalingolo, 902.450 francs. Paroisse Jésus-Ressuscité de la Divine Miséricorde, 811.510 francs. Paroisse Saint-Louis Grignot-Marie de Montfort, 810.200 francs. Paroisse Notre-Dame du Rosaire, 715.075 francs. Paroisse Madre Teresa, 700.825 francs. Paroisse Saint-Grégoire de Massengo, 635.175 francs. Paroisse Saint-Joseph tout pour le peuple, 586.600 francs. Paroisse Ndunziampungu, 568.425 francs. Paroisse Saint-Jean Apôtre de Kinsundi, 518.225 francs. Paroisse Saint-Martyre de l'Ouganda, 518.000 francs. Paroisse Notre-Dame des Apôtres de Sangolo, 506.100 francs. Paroisse Saint-André-Cagoua, 500.000. Paroisse Notre-Dame de Fatima, 479.000. Paroisse Notre-Dame de Suffrage, 421.200 francs. Paroisse Notre-Dame de l'Assomption, 415.575 francs. Plus 10 dollars, il faut qu'on convertisse le montant là. Si le dollar varie, il faut qu'on trouve un tonnet. Paroisse Sainte Faustine de Ndjelampo, 413.125 francs. Paroisse Saint-Alphonse de Ligouvi, 410.625 francs. Paroisse Saint-Héophile de Ngamoukassa, 400.000. Paroisse Saint-Jules de Macavandilo, 393.850 francs. Paroisse Saint-Ambroise, 318.425. Paroisse Saint-Trinité, 257.800. Paroisse Saint-Dominique, 250.000. Paroisse Saint-Jean-Paul II, 210.000. Paroisse Sainte Thérèse de Ngambio, 180.000. Paroisse Saint-Marie des Anges, 159.525. Paroisse Anglophone, 151.250. Chapelle Javoué, 100.000. Communauté de la Serac, 94.500. Paroisse Saint-Joseph de Lignolo, 89.500. Paroisse Saint-Michel de Gomacetier, 57.000. J'appelle Notre-Dame, Communauté des Sœurs Auxiliatrices, 52.175. Paroisse Saint-Claire de Dierry, 38.000. Paroisse Saint-Bonaventure, 37.900. Paroisse Saint-Bonaventure, 37.900. Paroisse Cardinal Émile de Ayanda, 35.000. Paroisse Saint-Nicolas, 27.000. Paroisse Notre-Dame du Perfétuel du Secours, 24.025. Soit un total de 37.457.285. Contribution du mouvement d'apostolat. Archiconferie Saint-Michel, 200.000. Délégation de femmes togolaises et ivoiriennes, 47.000. Soit un total général de 337.689.285, sauf erreur ou omission. Alors, pour ce qui concerne ce projet, je vais faire quand même le compte rendu. Le premier Tsunsani, le montant du premier Tsunsani était de 37.936.725. Deuxième Tsunsani, 37.689.285, soit un total de 75.626.010 francs. Notre premier compte, considéré comme une promesse de vente, qui est la promesse de vente, était de 22.500.000 francs CFA. En la date, jusqu'à la date du 6 juillet 2023, le solde de ce compte est de 53.126.010 francs. Voilà, père évêque, père père, frères et sœurs, le compte rendu de ce projet relatif à l'achat du terrain dans le quartier congocien. Si le modérateur permet, nous sommes dans le même champ d'action. Je voulais faire un complément avec la permission du modérateur, s'il vous plaît bien. Vous l'avez dit, merci. Merci. Je vous l'accorde. Ok, merci. Frères et sœurs, pour ce terrain, un accord a été trouvé, un contrat a été signé avec le propriétaire. Nous devions, chaque deux mois, verser un montant de 30 millions. Donc, jusqu'à la fin du mois de juillet, nous devions verser 30 millions. Nous l'avons déjà, Dieu merci. Et jusqu'en fin septembre, nous devions payer encore 30 millions et terminer la dernière tranche au mois de novembre, peut-être le 30 novembre. Et nous sommes dans le délai, je crois qu'avec l'aide de Dieu et la mobilisation des chrétiens, nous terminerons cette dette-là et nous aurons ce terrain-là. Merci. Merci. Merci, merci. Alors, si nous pouvons faire bon usage de l'horaire, c'est-à-dire que nous pourrions laisser un peu de temps aux échanges. Peut-être qu'il y en a qui voudront avoir quelques éclairages, il y en a qui auront l'une ou l'autre préoccupation. Et puis, nous allons regarder avec les organisateurs. Normalement, il y a une pause tout à l'heure. Parole maintenant à M. Yvan Thiettier, responsable du service des projets de l'Archidio 16. Excellence, prenez patience, on vous fixera pour l'échange. Les échanges. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada La paix du Christ. Amen. J'ai un point d'information à faire à l'Assemblée concernant le service des projets. Il me semble qu'au niveau de l'Archidio 16 de Brazzaville, il n'y a que quelques congrégations religieuses, éventuellement quelques paroisses ou quelques clés de paroisses qui savent qu'il y a un service de projet qui existe au niveau de l'économat diocésain. Et donc, je voudrais vous donner ces points d'information pour vous dire ou bien pour vous présenter quelles sont les structures qui peuvent bénéficier justement des subventions au niveau de l'Archidio 16. Tels que nous sommes constitués ici, je pense que nous constituons l'ensemble des entités qui représentent le diocèse de Brazzaville. Donc, en dehors des congrégations religieuses, en dehors des paroisses, mais nous avons aussi toutes les commissions. Et quand j'essaie de voir un peu l'organigramme qui nous a été présenté hier, donc notamment toutes les commissions techniques, pour ne citer que par exemple la commission de l'environnement, la commission qui va s'occuper des projets de l'agro-pastoral, etc. Tous ces projets, en fait, sont éligibles pour pouvoir faire des demandes de financement. Maintenant, comment sont structurées ces demandes de subventions ? Ici, je vais vous parler de deux types de projets. Nous avons les projets pastoraux, mais également la nouvelle donne qui nous a été insultée par cette vision de l'archevêque. C'est les projets qui vont avoir un impact économique, ce que nous appelons les activités génératrices de revenus. Donc, pour ne pas parler que des projets pastoraux, nous avons deux types de financements. Le premier financement, je peux dire que c'est le financement de l'Église universelle, qui est gérée par les œuvres quantiticales missionnaires. Et là-dedans, nous avons la propagande affidée, l'enfance missionnaire. Je ne vais pas les citer tous, sous risque de prendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est des structures déjà au niveau de l'Église universelle qui financent des projets pastoraux. Mais en dehors des œuvres quantiticales missionnaires, nous avons d'autres organismes de l'Église qui aident les pays du Sud. Et je vais vous citer seulement, à titre d'illustration, une structure. Je parlerai de mission à Khen. Et l'objectif principal du financement pastoral et religieux, c'est qu'ils financent des projets pastoraux du type formation du personnel d'Église. Je pense qu'avec cette nouvelle dynamique que nous sommes en train d'insulter au sein du diocèse, une des actions sur lesquelles nous devons mettre beaucoup d'attention, c'est la formation. Et nous avons des structures qui peuvent nous aider justement à pouvoir renforcer nos capacités. mission à Khen finance aussi tout ce qui est personnel de direction ou le personnel, la formation du personnel d'Église. Il finance aussi la formation en communication et médias. Je pense que c'est possible mon frère Jocèle est là. Donc, il peut trouver son compte. Il y a aussi des financements, mais en ce qui concerne l'évangélisation, le travail pastoral avec les jeunes, donc la commission de la pastorale de l'enfance et de la jeunesse trouvera aussi son compte. mission à Khen finance aussi les étudiants et les réfugiés. Et dans les équipes qui nous ont été entrées, nous avons une commission qui s'occupe des réfugiés et des migrants. Donc là aussi, ils pourront trouver leur compte. mission à Khen finance aussi les projets œcuméniques. Donc ça aussi, c'est leur champ d'action. Et éventuellement, ils financent aussi les véhicules et les constructions dans certains cas. Maintenant, quels sont les pays et les continents qui sont concernés ? Sans bénéficiaires, vous avez l'Afrique, l'Asie et les Pacifiques. Et qu'est-ce qu'ils demandent comme formulaire ? En fait, ils n'ont pas de formulaire. Nous, nous avons un canevas standard au niveau de l'économie de l'Occident pour la demande des projets. Mais vous avez des organismes qui ont des formulaires, notamment la CHEI, la Conférence Episcopale Italienne. Ils ont un formulaire et tout un tas de documents que nous implémentons pour leur envoyer. Nous avons aussi la CHEI, mais M. Aken aussi, vient de mettre, ça c'est une nouveauté. On ne peut plus envoyer des projets comme on le faisait. Il faut le faire sur lui et il vient de nous envoyer à peine dix jours tous les éléments qui nous permettront de pouvoir soumettre, soumissionner au projet en faisant recours justement à leur site voile. Bon, les langues, ça j'en passe. Période durant l'année pour postuler, contrairement par exemple aux œuvres quanticales missionnaires. Où il y a un délai qui est fixé. En principe, avant le 15 décembre, nous avons l'obligation de transmettre tous les dossiers des œuvres quanticales missionnaires au niveau, auprès de la nonciature qui a ce devoir de les acheminer à Rome. Mais aussi, quand c'est un mission Aken, dans le cas de figure, il n'y a pas de délai. Donc, c'est des projets que nous recevons à fil d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est concernant les organismes en dehors des œuvres quanticales missionnaires. Pour être élusif, nous exigeons quand même que vous nous apportiez un certain nombre d'informations qui nous permettront de pouvoir monter ces dossiers. Et quels sont les documents qui sont requis ? Donc, quand vous présentez un projet, il faut qu'on sache le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que la personne ou l'institution juridiquement responsable doit être nommée explicitement. Si cette dernière change au cours de l'exécution du projet, nous demandons à en être informés. Le projet doit correspondre aux références pastorales et sociales du diocèbre. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il est recommandé que l'évêque ou l'ordinaire du lieu puisse approuver le projet. Et donc, naturellement, tous les projets que nous allons présenter, qui vont nécessiter la signature de l'évêque, doivent respecter au moins le programme pastoral. Ils doivent s'inscrire dans le programme pastoral du diocèbre. Donc, c'est pourquoi les recommandations de l'évêque ou du supérieur général, bon, dans le cas des congrégations, en fait, il y a certaines structures ou certains organismes de financement qui n'exigent pas la recommandation de l'archevêque ou de l'évêque ou de l'ordinaire du lieu. Mais en ce moment-là, ils exigent que ce soit le supérieur de la congrégation qui puisse adresser la recommandation auprès de l'organisme de financement. La demande de subvention doit obligatoirement continuer des informations sur l'aspect pastoral et social du projet, ainsi que sur ses objectifs à atteindre. Quand nous présentons des projets, nous devons y instérer quel est l'objectif général que vous visez, les objectifs spécifiques. Et donc, pour cela, nous attendons que les différents demandeurs de subvention puissent nous édifier sur les objectifs qu'ils visent quand ils font leurs demandes de subvention. Une fois que le projet a été élaboré, nous terminons par un plan de financement détaillé avec la mention des coûts totaux du projet, des montants subventionnés par d'autres organismes diocètes, ainsi que la montante d'une contribution locale qui doit s'élever à au moins 10% des coûts totaux. Donc, quand nous soumettons des projets auprès des organismes, nous avons un coût total. Je prendrais le cas de figure, il peut s'agir de la construction d'une église. Si la construction ou le devis qui a été établi par un architecte ou par un ingénieur en génie civil a sermenté, si le coût est à 50 millions, nous nous arrangeons au moins à ce que la contribution locale soit 5%. Et en ce moment-là, si c'est 50 millions, la contribution doit être autour de 5 millions par mois. suivant le type de projet, si ça y est par exemple d'une construction, nous exigeons qu'il y ait un plan. Un plan, nous exigeons qu'il y ait le devis et éventuellement, si c'est un terrain vide, comme c'est le cas de Congo-Chine, comme nous sommes en train de le voir, nous pouvons montrer soit une vidéo ou des photos qui montre l'espace que nous avons acheté. Et je pense que ça sera aussi une nouveauté, parce que dans le cadre du financement social, ça y est de construire une église sur ce terrain, mais nous avons déjà l'apport local qui constitue un peu cet effort que les chrétiens ont eu à faire tout au long des titres. Donc ça, nous allons vraiment valoriser ces contributions en les mettant comme apport dans le coût total du projet. Dans le cas où la même demande de subvention est envoyée à d'autres diocènes organismes, il est impératif de le mentionner dans le plan de financement. Il arrive, et ça je voudrais quand même attirer votre attention, il arrive que nous sollicitons une lettre de recommandation au fait de Mgr Larchevêque. Et si on n'arrive pas à notifier le destinataire de cette lettre, donc l'organisme qui va financer, certaines personnes, certaines congrégations ont commis cette maladresse d'envoyer la même lettre de recommandation auprès de plusieurs organismes. J'attire votre attention pour dire que ces organismes communiquent entre eux. Et donc souvent quand vous avez un retour, c'est toujours délicat de pouvoir débattre ce genre de situation. Donc c'est pourquoi il est tout à fait indiqué que dans un projet, si vous avez deux ou trois organismes, parce que ça peut être un plan de financement, vous pouvez le faire financer en co-financement. Vous pouvez avoir deux ou trois partenaires, mais prenez toujours le soin d'informer tous les partenaires que nous avons un projet à exécuter qui coûte X francs CFA, mais nous avons demandé 50% à l'organisme S, 40% à tel organisme et le reste à tel organisme. De telle sorte qu'ils ont tout le plan de confinement et il ne peut pas y avoir de tricherie à la fin. Parce que quand ils voient que c'est des montants très importants, ils se réfèrent un peu aux autres pour voir s'ils peuvent être en mesure de pouvoir apporter ça. Et il y a un des aspects aussi, c'est que dans le coût, il faut faire attention. Parce que jusqu'à présent, je prends le cas de filier des OPM. On n'a pas encore vu, que ce soit dans les constructions, des subsides qui nous ont été accordés dépassant par 20 millions. Généralement, ça varie entre 20 et 25 millions. Donc, ce n'est pas la peine de faire des projets qui vont coûter 300 millions. Sinon, il faut le faire sur plusieurs années. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager en ce qui concerne les projets pastoraux. Mais je vous ai dit que la spécificité du travail que nous avons fait depuis la SOA et toute cette approche que nous avons utilisée, qui a associé les paroisses, les mouvements d'apostos, les congrégations religieuses, et cette approche va nous faire chuter à élaborer dorénavant des projets que nous appelons des projets économiques, donc des projets génératifs de revenus. Ce que nous faisons jusqu'à présent, à la limite, je peux dire que c'est des lettres de demande de subvention. En fait, ce n'est vraiment pas des projets en tant que tels. Mais les projets génératifs de revenus devront nécessiter que nous élaborions un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Et dans ce plan d'affaires, nous devons avoir un compte d'exploitation prévisionnel et voir si les projets que nous allons présenter seront rentables. Parce que c'est ça un des critères. Ce n'est pas la peine de chercher un financement à l'extérieur pour un projet qui ne sera pas rentable parce qu'il est voué à l'échec. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que je voulais vous dire à propos du service des projets. Et dans le nouvel organigramme, nous pensons que, du fait qu'il y a le Conseil pour les affaires économiques qui va s'installer dans toutes les paroisses, la tâche au niveau des services sera tellement immense que nous allons envisager de former. C'est-à-dire que normalement, chaque paroisse doit avoir un chargé des projets aussi. C'est-à-dire quelqu'un au niveau paroissial qui essaie de... Bon, il ne le fera peut-être pas comme les experts, mais on lui donnera au moins les outils nécessaires pour que nous ayons le maximum d'informations qui nous permettent de pouvoir faire, à la fin, juste le contrôle qualité. Mais il faudrait que le montage des projets soit quand même l'apanage de tout le monde. Nous devons tous nous approprier ce... Enfin, c'est technique, disons. Donc merci. Je ne vous ai pas abusé de... Merci. Si Mgr Larchevêque et le reste de l'auditoire sont d'accord avec moi, je propose que nous enchaînions avec l'abbé Kimbembe et puis tout de suite après, nous prenons un temps pour les échanges. J'ai demandé exprès à M. Yvan Thiettié de rester là pour, c'est pour les besoins de caméra, éviter le vide. Donc comme ça, quand le deuxième intervenant arrive, il y a au moins une vue de deux intervenants ou de deux orateurs. Donc si l'abbé Kimbembe est là, l'abbé Albert Kimbembe est président de la commission diocésaine pour la passe orale de l'environnement, du développement durable et du tourisme religieux. Il fallait bien que j'y arrive. Excellences Mgr Larchevêque, chers tous, bonjour. Nous allons faire simple compte tenu d'un travail qui n'est pas encore arrivé à son terme. Premièrement, nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les curés, l'équipe presbytérale et les conseils paroissiaux. Donc nous demandons aux curés et aux conseils paroissiaux pendant ce temps des vacances de sensibiliser les paroissiens. Sensibiliser les paroissiens pour trouver des volontaires parmi les paroissiens et ces volontaires pour avoir des sachants, des hommes et des femmes aptes à animer cette commission que nous allons mettre en place dans toutes les paroisses. Les sachants, des personnes qui sont intéressées aux questions de l'environnement, du développement et du tourisme. Nous sommes sûrs que nos paroisses a du personnel. Cette commission de l'environnement, du développement durable et du tourisme religieux, vous vous rendrez compte que par rapport à ce qui a été présenté, effectivement, nous allons arriver à coordonner pour trouver le juste terme. C'est en vue de la mise en place de cette commission dans les paroisses. Les années passées, nous avons eu des difficultés. On a eu à faire des descentes dans les doyennés et ces descentes se sont soldées par un échec. En arrivant, parfois, on ne trouvait personne. Nous avons élaboré, ou nous sommes en train d'élaborer, puisqu'on a déjà fait au moins 90% du travail de ce qui nous est demandé, nous sommes en train d'élaborer le programme d'activité, le programme d'activité de la commission que nous allons vous présenter à la session prochaine. Une fois que ce programme est validé par Monseigneur Larchevêque, nous allons vous présenter ce programme. Et dans ce programme figurent en premier les descentes dans les paroisses, la mise en place de cette commission dans toutes les paroisses. s'il vous plaît, prenez ça à cœur. Parce qu'une commission qui n'a pas d'antenne dans les paroisses ne peut pas travailler. Je me permets ici de saluer les efforts des membres de cette commission qui bénévolement se donne à tout ce qui nous est demandé de faire. Et en passant, je dis merci à Monseigneur Larchevêque qui nous vient en aide. Sachez que les commissions, bon, je ne sais pas les autres, mais notre commission, pour ne pas dire que toutes les commissions n'ont pas de subvention, pour l'instant, on essaie de de se débrouiller pour trouver quelque chose pour travailler. Mais je crois que cette fois-ci, ça ne sera plus question puisque les choses vont fonctionner autrement. La commission, effectivement, se préoccupe aussi de la création d'un fonds du développement. parce que c'est une commission du développement aussi. D'un fonds du développement pour essayer de voir comment arriver à développer ce diocèse. Dans le programme d'activité, une fois validé, disais-je, par l'ordinaire de lieu, vous trouverez dedans les projets retenus pour la nouvelle année pastorale. Les projets du développement. Ce ne sont pas des projets d'une paroisse, mais les projets du diocèse. Et pour cela, nous nous posons la question. Il y a deux questions qui vont nous conduire pour ces projets. un développement pour qui ? Un développement par qui ? Je vous remercie. Merci, l'abbé Albert. Vous pouvez aussi rester là. Et voici venu le moment des échanges. Donc, l'une ou l'autre question, l'une ou l'autre préoccupation, l'un ou l'autre éclairage. c'est maintenant que nous pouvons l'exprimer. Voilà. Monseigneur était en train de vouloir peut-être poser une question. Voilà, Monseigneur, non. Qui, dans la salle, voudrait poser. Voilà, le Père Tati. Je m'adresse au chargé des projets. Est-ce qu'on peut avoir un plafond des projets qui sont facilement financés et des projets qui sont difficiles à financer à cause du coût ? Autre question ? Là-bas. Abbé Jonas. Ma question s'adresse à l'économe. Je n'ai pas très bien compris la magie des chiffres. 22 millions d'accountes, 37 millions le premier d'Unsani, 37, le deuxième d'Unsani, il reste encore 52 millions. Si vous pouvez clarifier, je n'ai pas bien compris. Après, l'abbé Jonas. Je voudrais m'adresser au chargé des projets. Si vous pouvez éclaircir, parce que les projets il y a la rédaction, la mise en œuvre et souvent là où nous sommes nous échouons, c'est pour justifier ce que nous avons reçu. Donc, il serait intéressant de donner des informations aussi à ce niveau-là. de la rédaction. Il y en a d'autres? Je voudrais m'adresser au chargé des projets. La Scola Populaire a un projet, la construction. Nous voudrions savoir, faut-il un cabinet d'architecture spécialisé pour valider ce projet pour valider ce projet et concernant aussi le défi. Est-ce que nous devons seulement nous adresser à vous, chargé du projet, ou bien se confier seulement au défi des ouvriers? Merci. On prend la cinquième puis on laisse le temps aux intervenants de Rayper. Abbé Eric. Merci pour la parole. Une petite discrétion. Ce matin, la promotion 2007 qui a célébré les 16 ans de vie sacerdotale. La promotion du chancelier et l'abbaye Vandal et moi-même. 16 ans de vie sacerdotale. Ma question? Merci. Merci. Ma question s'adresse au responsable du projet, M. NCT. Voilà. Cette commission existe depuis belle lurette. Il fut un temps, on disait, M. Diocèse, que les paroisses pouvaient financer des projets internes jusqu'à hauteur de 5 millions. Or, il s'avère maintenant avec le nouveau directoire, les quêtes sont pratiquement renvoyées à l'économat, ce qui veut dire que les curés des paroisses n'auront plus à riser des projets internes à moins qu'ils puissent se rabattre à l'économat. Voilà. Moi, je penserais plutôt que vous, en tant que responsable, puissiez faire un travail de campagne. Descendre dans les paroisses, présentez votre responsabilité en tant que telle, surtout pour les jeunes curés qui sont arrivés, qui étaient un peu à l'ombre de cette situation. Ce sera plus facile pour accéder aux informations, surtout techniques, pour pouvoir présenter les projets de paroisses. Merci. Voilà. Chers intervenants, à vous de répondre. Le père économe, je ne sais pas s'il va répondre de là où il est. Bon. Je m'attendais par vos questions parce que c'était des points d'information. Mais qu'à cela ne tienne, je vais commencer par la première question qui a été posée par le père Tati. Vous parlez d'un plafond. En fait, chaque organisme, chaque organisme a des critères, des critères de légibilité, mais chaque organisme a un plafond qui vergine pour l'ortoie de financement. Si vous présentez un dossier, par exemple, à la Caritas italienne, si c'est un dossier qui dépasse 5 000 euros, ils ne pourront pas vous le financer. Si vous présentez un dossier à l'aide aux régions d'Afrique qui est en France, s'il dépasse 2 000 euros, ils ne vont pas le financer. Donc, nous avons au niveau du service des projets un fichier qui nous permet de pouvoir disons valider les projets que nous devons envoyer parce que nous connaissons à peu près quelle est la fourchette dans laquelle nous pouvons financer les projets. Nous avons dit que dans les détails, et je réponds au dernier intervenant qui me demandait à ce que nous passons dans les paroisses, je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention que le souhait au niveau des projets serait que dans chaque paroisse, il y ait cette maîtrise. Donc, toute l'expertise que nous avons au niveau de l'économat, nous devons quand même descendre dans les paroisses et même au niveau des mouvements d'apostolaires pour qu'ils sachent qu'eux aussi, ils sont éligibles à un certain nombre de projets. Je prends le cas de figure, il y a une dizaine d'années, les corages, je crois que la corage ou les catéchistes à 5 mois de Wenzé et même une corage avaient bénéficié des financements. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que toutes les entités de l'église logiquement sont éligibles au financement. Maintenant, ça dépend des bailleurs de fonds. Donc, il y a certaines qui financent par exemple les constructions mais qui ne financeront peut-être pas le projet de formation. Donc, nous avons tout un fichier et si vous voudrez avoir plus d'informations, nos portes louvantes vous sont ouvertes. Il y avait aussi une préoccupation c'est l'abbé Jean-Pierre qui, bon, je n'ai pas voulu aborder ces affaires parce que, bon, c'est quand même une grosse épine au niveau de l'article de fait mais je pense que ça va être réglé avec le nouveau directoire parce que comment voulez-vous par exemple, bon, c'est pourquoi on veut à la ligne tout centralisé, comment voulez-vous qu'un projet qui a été financé, un projet d'une paroisse qui serait d'une construction, le financement par exemple est octroyé. Deux ou trois mois après, le curé, on l'a fait tout bien les partures études. Quand vous repartez pour voir le vicaire général, pour voir le truc, bon, non, c'est le curé qui gérait ce qui est tout, bon, bref. Donc, il y a des petites difficultés ensemble et je ne voudrais pas rentrer dans les détails mais je pense qu'avec la nouvelle discipline budgétaire qu'on est en train d'instaurer par l'an au niveau du dossier, ce genre de situation normalement nous ne devons plus les vivre. Il y avait une autre question, je crois que c'est l'Escola Populaire. Voilà aussi une des spécificités et c'est pourquoi au niveau de l'économat vous avez un service du patrimoine qui est là et si vous avez bien suivi dans le directoire et ça, je pense que le chargé du patrimoine est là, il me suit. J'ai pu comprendre qu'il va falloir qu'au niveau de l'économat nous ayons quand même des expertises. c'est-à-dire que des ingénieurs en génie civil ou des architectes qui vont pouvoir nous aider à valider les projets surtout des constructions qu'on vient nous présenter. Je ne voudrais pas qu'en vivre un jour la situation que vous avez suivi en face de la commune de Bacongo ce qui s'est passé. donc au niveau du patrimoine je l'ai vu dans d'autres je sais il y a des experts qui sont là et ça a eux de valider. Donc pour répondre au monsieur la scola populaire logiquement aujourd'hui tout ce qui est construction ou des vies il faudrait d'abord avoir la vie du patrimoine et puis bon une scola est dans une paroisse je ne sais pas comment ça se dirait mais nous avons quand même le conseil pour les affaires économiques qui doit régler d'abord ces situations parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité dans tout un projet qui part d'une paroisse il faut qu'il soit validé au niveau paroissial et je pense que même avec la nouvelle structure vous avez des curés doyens donc logiquement moi-même le curé doyens doit porter cette initiative c'est lui qui est à l'instance supérieur qui va peut-être présenter le projet et comme ça c'est un projet qui est porté par toute la communauté donc voilà un peu ce que je peux répondre à mon frère donc rapprochez-vous du patrimoine et le reste une fois que tout est décortiqué nous on est là que pour faire à la limite la mise en forme le contrôle qualité nous n'inventons rien il y a parfois des formulaires qui existent nous faisons que vérifier si c'est conforme à ce que nos biens facteurs ou nos organismes de subvention souhaitent que nous leur présentons des dossiers qui soient assez fiables merci ok l'économie générale vous avez deux questions merci une question qui m'a été posée tout à l'heure par l'abbé Jonas mais avant de répondre à cette question je meurais citer les paroisses qui n'ont pas citer les paroisses qui n'ont pas contribué qui n'ont pas déposé à l'économie la quête relative à ce projet alors il y a quasi paroisse Saint-Jacques paroisse Saint-Padre-Pio paroisse Saint-Antoine Padou de Kubola paroisse Saint-Odile de Ngabé Saint-Marc de Djiba Christ au roi d'Invuba Inoumi Plateau Notre-Dame du Bon-Rénais de Ngampoco Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Ilimbamou et la chapelle de Saint-Plai de Jésus Saint-Plai de Jésus voilà pour les paroisses qui n'ont pas encore déposé le Saint-Sanier à l'économie de Jésus-Cézain par rapport à la préoccupation de la de Jonas je pense que je voudrais retrouver les termes qui conviennent je veux je veux lire faire la lecture de la promesse de vente que j'ai ici bon maintenant si les questions juridiques dépassent ma compétence je peux peut-être intervenir sur le chiffre mais les questions juridiques dépassent ma compétence les juristes sont là pour éclaircir pour éclaircir donner quelques précisions il y a une promesse de vente qui a été rédigée entre deux parties donc du côté du vendeur et du côté de l'architecture de Brazzaville entre monsieur Itoua Martial propriétaire de terre domicilié à Moukondo avenue des Pylônes si après désigner le promettant d'une part et l'archidiocèse de Brazzaville si à la cathédrale sacré-coeur Brazzaville représenté par Monseigneur Bienvenue Manamika Bafoukouaou si après désigner le bénéficiaire d'autre part monsieur Itoua Martial est propriétaire d'un domaine situé au quartier Manianga Kongochine l'archidiocèse de Brazzaville entend acquérir neuf parcelles de terrain de ce domaine pour protéger les intérêts de toutes les parties celle-ci accepte de signer la présente promesse de vente suivant les conditions ci-après ainsi il a été convenu et arrêter ce qui suit article 1er le domaine de neuf parcelles de terrain sera vendu au prix de 112 millions 500 francs cfa article 2 la bénéficiaire s'engage à verser à la signature de cette promesse de vente le montant correspondant à 20% du prix de vente soit 22 millions 500 francs cfa article 3 le reliquat de 90 millions de francs cfa sera payé suivant les échéances ci-après 30 millions de francs cfa au plus tard le 30 juillet 2023 30 millions de francs cfa au plus tard le 30 septembre 2023 et 30 millions de francs cfa au plus tard le 30 novembre 2023 article 4 la présente promesse de vente est valable pour deux mois avec un délai grâce un délai grâce n'excédant pas le 30 juillet 2023 article 5 en cas de rénonciation de la bénéficiaire ou de non-respect de l'article 4 la compte de 20% prévue à l'article 2 ne sera pas remboursable en raison de ce qu'il représente l'indemnité d'immobilisation article 6 en cas de rénonciation du promettant la compte de 20% prévue à l'article 2 sera remboursée en raison de ce qu'il aura dès lors constitué une garantie article 7 la rupture contentieuse de la présente promesse de vente sera selon les lois et procédures en vigueur article 8 la présente promesse de vente est signée par les deux parties pour servir et valoir ce que de trois donc pour le promettant monsieur et toute sa famille le bénéficiaire mon seigneur bienvenue pour la commission du patrimoine l'abbé Alexis était absent et il avait délégué la juge pour l'économat de ses uns l'abbé on est bienvenu voilà mes chers l'abbé bon après les juristes vont expliquer alors pour ce qui concerne le chiffre on répond un peu à la question normalement si le terrain ce sont 12 millions que nous devions payer alors les 22 millions 500 000 qui correspondent à la promesse de vente pour nous c'est comme un compte le 22 000 c'est comme un compte donc quand je fais un peu la somme de un seul compte la somme de toutes les quêtes depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la journée d'hier nous avons un solde de un montant de 75 626 010 francs merci ok comme annoncé nous allons prendre un temps de pause mais avant d'aller en pause nous avons nous reviendrons il y aura d'autres peut-être vous rapidement rapidement pour ceux qui sont là ok on vous fait la gentillesse de la poser rapidement le micro je suis reconnaissant merci c'est au chargé de projet il y a-t-il des paroisses dans l'arche diocèse de Brazzaville qui sont condamnées pour toujours au niveau des financements parce que nous avons les cas des paroisses dont les projets ont déjà été notamment sur les constructions d'une église par exemple la construction d'une église projet financé par un organisme étant donné que ces organismes communiquent contre eux ces organismes communiquent contre eux alors y a-t-il une chance pour que une paroisse dont un projet a déjà été financé et non justifié non justifié au niveau des dépenses par exemple parce que c'est déjà arrivé on présente un projet et au niveau de l'économat notamment votre service on nous fait comprendre qu'il y a eu déjà un projet présenté le financement était arrivé et sauf que on n'avait rien justifié du tout et à ce moment-là on fait quoi cette paroisse va faire comment bon pardon excusez-moi mon enseigneur aussi finalement vocation tardive presque oui donnez-le pro mon enseigneur merci Merci. C'est une question qui embarrasse mes frères qui sont là. Je comprends leur embarras. Mais je ne vais pas passer par quatre chemins. Nous sommes au milieu autorisé. Caméra, stoppe un moment. Les supports ici qui sont en vente, il y a par exemple ce livre avec un titre pointu, La rue contre la ville. Mutation citadine de Brazzaville. On n'a pas dit de Brazzaville, mais de Brazzaville. Le livre est de l'abbé Kimbembe. L'abbé Kimbembe a présenté tout à l'heure, je vais dire, a présenté grosso modo la commission dont il a la charge. Mais si nous voulons cerner davantage ses champs d'action, les enjeux associés à son travail, nous pouvons parcourir ce livre. Il y a pas mal de détails dedans. Il y a un deuxième livre. Il est de l'abbé Justin Singa. Nous le connaissons, peut-être, pour beaucoup. L'abbé Singa est de l'archidiocèse de Wando. Il a écrit, le livre est intitulé, La province ecclésiatique de Wando en République du Congo. Nous, nous sommes la PEC. Dans la partie nord, c'est la PENOR. Et puis, le sud-ouest, c'est la PESO. Donc, voilà, le livre de l'abbé Singa a été préfacé par Mgr l'archevêque de Wando, Mgr Abagne. Il est vendu à 10 000 francs. Celui-ci est à 19 500 francs seulement. Nous pouvons trouver tous ces livres à la mézanine quand nous sortons de la salle. Alors, donc, la pause café. J'allais dire la pause. Oubliez café, s'il vous plaît. Donc, nous allons prendre la pause. Elle nous permet de nous relaxer. Elle dure un quart d'heure. 15 minutes. 15 minutes, s'il vous plaît. C'est pour notre bien à tous. C'est tout ça aussi la synodalité. Donc, nous n'allons pas en pause café, mais nous allons tout au moins en pause. Voilà. De toute façon, il n'est pas dit que l'homme se nourrira seulement de pain. Voilà. C'est la pause. Merci.